Et yo tout le monde, aujourd'hui on a un petit F.E.H. Actu de qualité dans lequel on va parler de l'actualité de Fire Emblem Heroes qui va arriver prochainement. Donc je vais parler sur cette vidéo là en 3 grandes parties, on va parler de la prochaine tourmente, on va parler de la nouvelle fonctionnalité très importante qui arrive sur le jeu. Et pour finir en 3ème partie, on parlera de la prochaine grosse bannière qui va arriver, donc une manière assez cool, vous allez le voir, et on finira par tout ce qui va être information en vrac. Et franchement c'est un des meilleurs F.E.H. Actu que j'ai pu faire, à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois voilà il monte d'un cran sur les matchs, donc ça fait vraiment plaisir de voir toujours comme ça des matchs de qualité. Allez on est parti ! Allez on commence avec la tourmente qui arrive ce lundi 20 novembre, donc on aura Joshua en personnage gratuit qu'on pourra obtenir en 5 étoiles comme d'habitude. Bon comme d'hab ça va être un EPI, franchement j'aimerais bien qu'il mette quand même autre chose qu'un EPI, c'est une fois ça serait cool, mais pour le moment ça a pas l'air parti pour. On peut voir les persos bonus, donc on aura notamment Ik en 40% avec les autres persos de la bannière, on a eu récemment là. Dans tous les cas en 20% on aura les autres persos de la bannière Brave Heroes avec Joshua, donc franchement au moins je pense que tout le monde aura le 20% assez facilement vu qu'on pouvait invoquer un de ces héros là gratuitement. Allez on est parti pour la plus grosse partie de cette vidéo là, le plus gros truc qui va arriver sur la prochaine mise à jour et qui risque de changer la méta à mon avis, c'est la raffinerie d'armes. Donc voilà qui vous permettra d'améliorer vos armes, qu'on pourra notamment gagner par exemple 5 PV ou plus 3 en vitesse sur son arme. Donc à savoir qu'on pourra améliorer certaines armes normales et certaines armes légendaires uniques quoi. Donc voilà je vous ai mis les screens avec le nom des armes. Donc à savoir que pour améliorer ces armes là, on devra utiliser une nouvelle monnaie ainsi qu'une nouvelle stone. Donc pour les armes uniques, elles ont une stone en particulier et pour les armes normales elles ont aussi une stone en particulier. Et pour les deux cas, il faudra utiliser donc DPA pour améliorer son arme et également une monnaie spéciale qui va être implémentée dans l'arène apparemment. Donc c'est assez cool pour augmenter un peu plus. Voilà votre envie de faire l'arène, ça aurait été bien aussi peut-être de le mettre en assaut d'arène. Voilà parce que l'assaut d'arène c'est quand même, il n'y a pas grand intérêt à le faire actuellement. Donc voilà franchement gros gros patch. Là ça va vraiment changer la méta à mon avis. Hâte de voir ça. Voilà et on finit avec la troisième partie. Donc assez cool, la grosse grosse bannière qui arrive bientôt. Donc c'est une bannière assez intéressante sur beaucoup de points. Donc déjà comme vous pouvez le voir, on a des anciens persos limités qui vont revenir. Donc moi dans l'eau c'est surtout forcément la petite Camilla Bunny qui arrive. Que j'aimerais avoir moi bien entendu avec des meilleurs IV. Donc voilà c'est un des seuls flyers mages dans le jeu. Donc c'est très intéressant. La petite Bridellia, meilleur archer du jeu en infanterie bien entendu. On peut voir aussi qu'il y a Aira. Donc il y en a beaucoup qui avaient gueulé sur elle. Donc elle revient en plus. La Cordelia bien entendu, la Brave Cordelia très intéressante aussi. Et Hector bien entendu pour la transmission de compétences ou même juste pour le jouer. C'est énorme. Enfin on n'a que des persos vraiment stylés sur cette bannière. Donc c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas que ça. La bannière en plus elle est à 8%. Donc c'est vraiment vraiment énorme. 8% déjà de taux directement. D'ailleurs aussi on peut voir qu'on a un perso mystère. Enfin je vous laisse essayer de deviner quel perso c'est. Bon là on ne voit plus trop l'ombre du coup pour mon screen. Mais je vous invite à aller voir. Bien entendu la vidéo directement sur la chaîne de Fire Emblem International. Dernier truc aussi sur cette bannière là. En tout cas c'est intéressant. C'est qu'on ne pourra pas avoir d'autres héros en 5 étoiles. Que ceux présents sur cette bannière là. Donc ça c'est très très intéressant. On ne pourra plus rager voilà. De monter à je ne sais pas 12% peut-être sur cette bannière là du coup. Et d'avoir un autre perso qui n'est pas présent sur la bannière. Et donc ça c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà économisez vos orbes pour cette bannière là. C'est très important. Dans tous les cas vous aurez à la fin de la vidéo un récap de toutes les dates. Sur un planning. Donc je vous invite à aller voir ces dates là. Économisez voilà. Je vaux vraiment vos orbes jusqu'à la date de sortie de cette bannière là. Alors on est parti pour les infos. Vous allez voir je vais commencer par une info qui est ma foi pas des moindres. Vu qu'on va parler du buff des healers. C'est vrai que voilà les healers c'était une unité qui était un peu sous-jouée. Voilà qu'on n'était pas vraiment obligé de jouer. Qui n'était pas ultra forte au final. Donc là ils vont partir pour les buffers. Donc voilà toutes ces unités là vont être buffées. Donc ils vont surtout buffer les armes. Et ils vont également leur ajouter des nouveaux skills. Donc là on peut voir il y a physique par exemple en skill. Nouvelle arme aussi qui s'appellera Fir+. Donc enfin c'est tout ça c'est assez intéressant. On passe à la deuxième grosse grosse info. Alors là ça attention attention changement de méta à mon avis avec tout ça. Ça va changer un petit peu le game. Ils vont réduire le cooldown de certains skills. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça c'est vraiment cool. On voit Astra qui passe à 4. Glimmer à 2. Franchement c'est tous ceux qui vont passer à 4 aussi. C'est énorme. Parce qu'en plus si vous avez une réduction de CD en plus par dessus ça veut dire qu'on va être à 3. Franchement j'ai hâte de voir ça. Mais du coup il va falloir retransmettre tous les skills. Ça va tout changer. Parce que ça change la méta des persos qu'il faut garder pour la transmission de skills aussi du coup. Ça change bien entendu toute la méta des Moonbo à mon avis. Tout ça un petit peu. Donc à voir. On verra. Pour le moment je ne veux pas trop m'avancer. Mais c'est assez intéressant. C'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Donc on a vu également qu'il y allait avoir une nouvelle campagne qui va arriver. Donc à savoir que toutes les missions des campagnes maintenant vont passer à 10 en coup d'endurance. Donc ça c'est assez cool. Parce que c'est vrai que ça a commencé à monter assez haut quand même. Donc on a pu voir 4 héros principaux qui vont arriver. Donc de notre côté à nous ça sera la princesse chevente. Qu'on pourra jouer apparemment si j'ai bien compris. Et on a 3 super vilains qui ont été rajoutés également. Donc c'est Loki, Ray Vaiten et Surtre. Je ne sais pas si je les prononce bien. Donc voilà vous pouvez voir un petit peu leur chara design. Bon enfin c'est assez sympa. Je vous invite également à aller voir la cinématique bien entendu sur la chaîne officielle de Fire Emblem Heroes. En tout cas c'est sympa aussi. C'est la caserne qui va être augmentée de 100 places. Donc franchement c'est assez cool. Moi parce que j'aime bien tout garder pour la transmission de compétences. Donc voilà si je peux avoir un maximum de places. Surtout 100 places gratuitement données comme ça. C'est vraiment cool. Et donc voilà on finit sur le petit planning. Vous pouvez voir comme ça toutes les dates. On peut voir quand même qu'on a un mois de novembre et de décembre assez chargé. Et qu'on va avoir plein de quêtes. Donc ça c'est vraiment cool. Notamment le retour de la bataille de Michaelis. Donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces prochaines mises à jour. De ces prochains patchs. En tout cas on se dit à bientôt sur la chaîne. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501